Musique Aujourd'hui, comme tous les samedis, il y a le marché bio à Narbonne, sur la place du Fauron. Et c'est le premier anniversaire, il y a un an, que ce marché a été créé. Moi, je suis producteur de fruits et légumes dans les Pyrénées-Orientales. Majorité de ma production, ce sont des légumes. Et après, des fruits à qui je m'approvisionne, soit chez des collègues de la région, le plus proche possible, toujours dans l'intérêt de faire circuler le moins possible les produits. C'est un mode de culture, pas très spécifique, mais un mode de culture sain, où il n'y a pas de produits chimiques de synthèse utilisés pour faire produire soit des plantes, soit des fruits. Ou soit des animaux, ou soit du lait, du pain, ou d'autres produits. Ah oui, non, ma grand-mère choisissait des salades comme ça. Il fallait qu'elles soient bien baumées et lourdes. Mais bon, ça, c'est pas une habitude bio. C'est une fricotérieure. Et là, c'est bon ? Bien toutes les semaines. Il faudrait que ça se généralise davantage, le bio. Je crois qu'on va aller vers là de plus en plus. C'est l'intérêt du producteur et c'est l'intérêt premier du consommateur aussi. Et donc, c'est l'intérêt bien compris, réciproque. On sait où on va, c'est régulier, tous les samedis matin, il y a un peu de tout. Si, c'est très important, il y a un meilleur contact. Ce qu'on porte aux clients, c'est plusieurs produits. Parce qu'en fait, je produis du blé qui est vendu par d'autres producteurs sous forme de pain. Mais personnellement, je porte les lentilles. Et à certains moments, quelques légumes, comme les artichauts, des fois des fèvres et du vin. Essentiellement, c'est le label du produit qui a le moins possible d'entrant de synthèse. C'est pas directement une qualité gustative, mais c'est une qualité de saineté du produit. C'est-à-dire, il n'y a pas de produit chimique de synthèse. La spécificité, c'est que tous les produits qui sont sur le marché sont cultivés ou élevés pour les productions animales en agriculture biologique. Les clients, surtout, et sûr, en venant ici, qu'il ne peut pas y avoir de confusion. Et de lui garantir une authenticité des produits, et que ce soit vraiment tout venant de l'agriculture biologique. On tient à manger, à avoir une alimentation essentiellement avec des produits bio, pas que, quand même. Ça nous permet de le faire alors qu'on arrive d'une autre région où c'était beaucoup moins faisable parce que beaucoup plus cher. Et là, c'est vrai que la surprise a été plutôt agréable. Et je crois que c'est la satisfaction des clients par rapport aux produits qui se trouvent sur ce marché qui nous fait la meilleure publicité et qu'il faut venir d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !